C'est un ordre pour le moins surprenant. Jeudi dernier, le président philippin Rodrigo Duterte a tout simplement demandé à son armée d'aller investir des îlots dans le sud de la mer de Chine, revendiqués par les Philippines. J'ai ordonné l'occupation des 10 ou 9 îles qui se trouvent juste à proximité de nos rivages. Car il y a une augmentation des problèmes géopolitiques et nous pouvons avoir une guerre violente ici. Si quelqu'un installe des batteries de missiles, je ne l'autoriserai pas. La Chine peut se détendre, nous sommes amis, nous n'entrerons pas en guerre avec eux. Nous essayons simplement de maintenir l'équilibre géopolitique là-bas. 9 ou 10 îlots inhabités situés dans l'archipel des Spratley en mer de Chine méridionale. Une zone riche en poissons, pétrole et gaz que se disputent 6 pays de la région, dont la Chine. Pékin à qui il est reproché d'avoir déjà construit ici plusieurs îles artificielles militarisées. Ces dernières heures, le président philippin a quelque peu tempéré son propos, niant toute intention belliqueuse. Très critique à l'égard de l'Amérique d'Obama, il s'était rapproché de la Chine en 2016. Avec Donald Trump, Rodrigo Duterte semble à nouveau compter sur les Etats-Unis, l'allié historique des Philippines dans la région. La Chine estime que cette volte-face n'entamera pas sa bonne relation avec Manille. Nous espérons que les Philippines pourront progresser avec la Chine et continuer à gérer leurs différences de manière appropriée pour le développement d'une relation saine et stable entre la Chine et les Philippines, afin de créer une atmosphère amicale. Pour célébrer les 119 ans de l'indépendance des Philippines, le 12 juin, Rodrigo Duterte prévoit d'aller sur l'un des îlots concernés, dans une région de plus en plus sensible, où la Chine revendique la quasi-totalité de l'espace maritime.